Bonjour, nous allons maintenant passer au deuxième volet de cette rélogie sur le syndrome du bébé secoué. Nous allons maintenant parler du diagnostic. Et en frontispiece, j'ai mis cette superbe image qui est à voir à Beaune. C'est une bonne raison de plus de s'arrêter à Beaune pour voir sur la table de Van der Weyden. Et si j'ai mis cette image, c'est parce que la personne en blanc qui pèse les âmes n'est pas le médecin. C'est le juge et c'est pour insister sur le caractère juridique de ce diagnostic de syndrome du bébé secoué. Alors le syndrome du bébé secoué, comme vous le savez, c'est une description relativement récente. Il y a un siècle et demi, Ambrose Tardieu avait décrit ce qui a été appelé ultérieurement le syndrome de Silverman dans les années 50 avec des hématomes souduraux et des fractures des os longs. C'est une période qui a abouti aux premières lois de protection de l'enfance. C'est également à peu près la période où Bonnevry-Dommier faisait ce dessin assez terrible. Et il a fallu attendre 1935 pour avoir une prohibition des châtiments corporels. Et la fécine n'a été interdite en France qu'en 2016. Le syndrome du bébé secoué, par contre, a été décrit dans les années 70 par CAFE et collaborateurs. Et depuis, toutes ces données ont été confirmées, corrompées. Et c'est devenu de notoriété publique, malgré toutes les fake news qu'on peut entendre à ce sujet. Donc, le diagnostic, il est contredit parfois par des avocats qui défendent des personnes qui sont mises en examen. Et il y a une confusion qui est faite par ces avocats de façon plus ou moins sincère et plus ou moins retorse. Notamment, lorsqu'il y a eu une relaxe ou un acquittement, ces personnes vont assimiler la relaxe à l'innocence et donc à une erreur médicale. Donc, le diagnostic, il est important qu'il soit fait en sachant que ça va être discuté âprement par différentes personnes. Et puis, c'est même relié dans des journaux qui sont apparemment sérieux, qui parlent que les médecins condamnent, puis la justice forcément condamnent aussi. Le médecin, il n'accuse pas, il ne condamne pas, il fait un diagnostic. Là, c'est l'avocat qui accuse le médecin de faire des faux diagnostics. Il demande avec quelles compétences il peut accuser un médecin d'avoir fait un faux diagnostics. Et puis, il demande que le Conseil d'État abroge les recommandations de l'HAS. Pour mémoire, l'HAS, c'est une entité autonome qui s'assure de la qualité des soins et notamment des diagnostics. Et il est hors de question que la loi vienne contredire la façon dont on fait un diagnostic. Le Conseil d'État ne peut intervenir que pour dire si la procédure qui a été suivie pour édicter des recommandations est correcte ou non. Et puis, l'avocat, il ne se demande pas pour juger de l'état d'assurance médicale et dire que le texte de l'HAS ne reflète pas l'état actuel de la science. Alors, comment est-ce qu'on fait un diagnostic étanche, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser prise à des discussions par des personnes qui ne sont pas compétentes ? Alors, il faut réunir des éléments positifs, c'est-à-dire qu'on doit réunir des éléments médicaux, c'est-à-dire toute la partie diagnostique, au-delà du doute raisonnable, c'est-à-dire que s'il y a une probabilité inférieure à 0,05, en science, on considère qu'on a affirmé quelque chose. Il y a toujours 5% d'erreurs qu'on peut admettre, mais la question c'est, est-ce que c'est raisonnable de douter du diagnostic quand on a 95% de chances qu'on soit bon ? Ensuite, il faut tenir compte des éléments négatifs, c'est-à-dire qu'il faut faire le diagnostic différentiel, il faut rechercher les hypothèses à envisager pour les lésions qu'on constate. On va détailler un petit peu tout ça. Et je pense que c'est très important d'avoir une terminologie précise, c'est-à-dire qu'il faudrait arriver à avoir des conventions sur la nosologie, comment on va appeler telle lésion, parce qu'on voit dans les fake news de la grande presse et même de la presse médicale qu'il y a des gens pour qui l'hydrocéphalie, par exemple, ça va être une cause d'hématome souverain, ce qui est totalement fédéral. Et puis, c'est un diagnostic qui est fait avec des personnels compétents, c'est une procédure pluriprofessionnelle, ce n'est pas le neurochirurgien ou le radiologue ou le pédiatre, c'est tout ce monde-là à la fois, plus l'assistant social, la psychologue, donc c'est vraiment une procédure pluriprofessionnelle qui permet de cerner le problème. Donc, on va voir chacun des trois éléments classiques du syndrome de BSECUE, tout d'abord l'hématome souverain, donc l'hématome souverain, là, c'est vraiment quelque chose pour lequel une convention sur le plan de la nosologie serait utile. Donc, on a l'hématome souverain aigu qui est rare chez le nourrisson, sur le plan clinique, ça se présente comme un tableau d'HTICU avec un coma, parfois un tableau d'engagement avec une grille temporelle qui est de quelques heures. Donc, le traitement, c'est la graine de thème. C'est rare, on le voit même assez exceptionnellement chez le nourrisson. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est l'hématome soudural du nourrisson, qui est une entité vraiment à part, qu'on ne voit pas chez l'adulte, qui est à la fois la plus courante des lésions qu'on voit dans son milieu de BSECUE. Il contient du liquide cérébro-spinal hémorragique avec des caillots, souvent, l'arrachement des vignes quantiques durales. La manifestation clinique, ça va être soit des crises, soit une HTICU, et dans un cadre temporel de quelques heures à quelques jours après le traumatisme le plus souvent. Et le traitement, ça va être le drainage. Et puis, on a l'hématome soudural chronique, qui est similaire à ce qu'on voit chez l'adulte, qui est rare, qui est composé de membranes qui vont ressaigner, qui va se manifester sur le point clinique par une macroséphanie progressive, avec une cassure de l'alcool, une HTICU chronique, et sur un cadre temporel de quelques semaines, parfois plusieurs mois, et qui va parfois nécessiter une membraneectomie. Donc, l'hématome soudeur à l'aigu, c'est un saignement par arrachement des veines. C'est une présentation aiguë, c'est quelque chose qui survient peu de temps après le trauma, une présentation qui est grave, parfois dramatique. Ça peut donner un tableau d'engagement. On a des caillots frais au scanner, on a un hématome qui est sédimenté, vous voyez une partie qui est hyper dense, c'est le caillot. Un surnageant hypodense, c'est le sérum, qui est le plasma moins les facteurs de coagulation. Ça ne veut pas dire que c'est un trauma répété. Ça veut dire que c'est, au contraire, un hématome surégué. Et donc, on a ce sang qui va se collecter dans l'espace soudural, qui est comprime le cerveau, et lorsqu'on opère, on insiste la durmère, on va permettre la sortie de ce liquide qui est sous forte pression, vous imaginez peut-être le cerveau là-dessous, et puis quand on ouvre un petit peu plus la durmère, on a nos caillots qui vont s'échapper. On va utiliser soit le bistouri, soit les ciseaux pour ouvrir cette durmère, pour permettre au caillot de s'échapper et pour obtenir une décompression cérébrale satisfaisante. Ensuite, l'hématome surégué du nourrisson, il n'est pas spécifique de la maltraitance. On peut en voir également dans les AVP, où il y a d'autres lésions associées, notamment des signes d'impact. Ici, il y a un hématome frontal. Ça, c'est un enfant qui avait été scanné 4 heures après l'accident. Et puis, 4 jours après, on a l'installation d'un tableau d'hypertension intracrânienne, un épanchement qui s'est constitué, qui est hypodense. On a des caillots qui ont sédimenté, qui sont ici. Et puis, à G6, on ne voit plus les caillots ou à peine. Et puis, on a cet épanchement qui est volumineux, qui est compressif. Donc, vous voyez qu'en moins d'une semaine, on a cet épanchement de l'hématome surégué du nourrisson qui s'est constitué. Donc, on a un décollement des espaces arrachimuliens. On a parfois des espaces arrachimuliens qui sont préservés en dessous, mais qui sont sous pression. Donc, ça correspond à l'accumulation de liquide cérébro-spinal en quelques jours avec un tableau d'HTIC qui s'est constitué. Donc, ce n'est ni un hématome surégué, ni un hématome surégué chronique. C'est une entité propre au nourrisson. Maintenant, le liquide cérébro-spinal, il peut s'accumuler sans qu'il soit visible radiologiquement. Donc, on a ici cet enfant battu qui était arrivé comateux, qui a été intubé. Il y avait un hématome surégué assez peu volumineux qu'on avait décidé de surveiller. Et puis, comme il était comateux, on a fait une mesure de pression intracrânienne qui était à 41 mm de mercure. On a refait un scanner pour voir si l'hématome avait grossi. L'hématome, non seulement il n'avait pas grossi, mais il avait quasiment disparu. Par contre, on avait vu l'apparition de lésions ischémiques. Et pourquoi il y avait des lésions ischémiques ? Eh bien, c'est parce qu'il y avait un bas débit sanguin cérébral. Donc, on a tout de suite une conséquence de cet HTIC lié au liquide cérébro-spinal, très ressemblement. Et 15 jours après, des lésions ischémiques, la messe édite. Et on a une introphie cérébrale bilatérale avec des séquelles majeures. Donc, on a ce liquide qui n'est pas visible radiologiquement, mais qui est présent et qui est sous pression, qui correspond à un tableau de pseudotumore cérébrie qui se constitue en quelques heures à quelques jours. Ça peut être extrêmement rapide. Maintenant, l'hématome sudural chronique correspond à une atrophie du cerveau, à des mécanismes cicatriciels au niveau méningé, et il va se manifester par une macrocranie progressive. Typiquement, on a une cassure de la courbe du périmètre crânien, mais cette cassure n'est pas forcément facile à voir parce qu'il peut y avoir très peu de points sur cette courbe. Une particularité, c'est que cliniquement, on n'a pas toujours une fontanelle tendue, parce qu'en fait, on peut avoir ces membranes qui sont constructives, qui compriment le cerveau, sans pour autant que la fontanelle apparaisse tendue. Et ça peut nécessiter une membrane éctomique. Donc, on a cet épanchement qui écrase les espaces arachnoïdiens. C'est une membrane arachnoïdienne qui va saigner facilement et qui explique ces épisodes de saignements multiples spontanés. Là, on a un ressaignement, des saignements à différents âges, mais ça correspond à l'évolution spontanée des lésions initiales. Et puis, il y a des cas qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est l'hématome sous-dural vieilli. C'est un cas particulièrement difficile. On a l'enfant qui est adressé pour une augmentation du son périmètre crânien. Comme on le voit ici, là, à deux mois et demi, on a déjà quand même quatre points. Malgré tout, c'est difficile d'affirmer qu'il y a réellement une cassure de la courbe. Donc, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce que ça correspond à un événement qui serait le secouement ? Le scanner, on n'a pas forcément de caillots. Comme on le voit sur ce scanner, c'est d'autant plus difficile quand on a une IRN seule où les caillots frais ne sont pas faciles à voir. Quand on fonctionne, on a un liquide qui peut être xanthochromique, albumineux. Est-ce que ça correspond à une collection traumatique ? Est-ce que ça peut correspondre à l'évolution vieillie de lésions très anciennes, voire néonatales ? Ça reste très douteux. Le fond d'œil, il peut être normal parce qu'il est normalisé. Avec un certain délai, les lésions homologiques peuvent disparaître. On a un bilan traumato-métabolique normal. Et puis, on fait une enquête sociale qui peut être douteuse, mais si on n'a pas des éléments médicaux fermes, on ne peut pas tenir compte de rumeurs dans le voisinage. Donc, quelle est la valeur médicale de cette enquête, de ces éléments médico-sociaux qui sont isolés ? L'œdème cérébral, maintenant ? L'œdème cérébral, il correspond à une encéphalopathie aiguë. Au pire, on a la forme médico-légale, l'enfant qui est retrouvé mort à son domicile. On a un diagnostic à l'autopsie. Et puis, parce qu'on a un diagnostic différentiel avec la mort spontanée du nourrisson. Donc, les lésions autopsiques sont différentes. On a des hémorragies, on a des hémorragies retiniennes, on a une hémorragie de la gamine néo-optique, des lésions spinales. C'est un syndrome du bébé secoué grave. Ensuite, on a la présentation sur aiguë, avec le malaise grave, qui nécessite l'intervention du sème au domicile. On a assez typiquement un enfant qu'on retrouve hypotherme, qui est hyperglycémique. Tout ça parce qu'il y a une réaction de stress avec catéchole amynergique, avec augmentation de l'hémorragie, mais également une hypothermie, parce que le cerveau n'est pas en état de consommer toute glucose que le sang lui apporte. Donc, ça peut être une présentation pseudo-méningée. La méningite donne en principe plutôt une hyperthermie et plutôt une hypoglycémie. Et puis, ça peut être des crises, un état de mal. Ça peut être la présentation de n'importe quelle épilepsie grave du nourrisson. Et puis, l'HTIC, avec la conteneur tendu, là, par contre, ça va nous relater vers une pathologie intracrânienne et permettre de redresser le diagnostic. Donc, le malaise, il peut s'associer à une ischémie cérébrale. Le malaise lié aux crises, on a une apnée lié aux crises, une excitotoxicité avec libération d'acides aminés excitateurs qui vont empoisonner le cerveau. C'est le cerveau qui s'empoisonne lui-même. On a une HTIC du Haut-Caillot, du Haut-LCR qui va entraîner une baisse de la perfusion cérébrale avec une ischémie. Le malaise, il peut être dû aux douleurs, il peut être dû à une lésion médulaire. Une lésion médulaire peut entraîner une apnée. Donc, tous ces mécanismes peuvent se cumuler. Et quand on a un état de mal, le patient est tomateux, il ne respire pas bien, il y a un eau dème, il y a une hyperconsommation de facteurs de glucose. Et on est rentré dans la spirale de l'auto-aggravation qui va aboutir au Big Black Brain qu'on voit en haut à gauche avec un soi-disant œdème cérébral qui est en fait une ischémie. Et puis, on voit qu'entre le scanner et l'autopsie, l'hématome a complètement disparu. Le cerveau a essoré complètement ces caillots de l'espace ménager du fait de l'HTIC. Donc, le malaise, l'ischémie cérébrale, c'est ça qui est à l'origine de la morbidité et de la mortalité lourde du bébé secours. Donc, les crises d'épilepsie, elles peuvent être tout à fait manifestes, comme on le voit chez le bébé qui a des mouvements convulsifs, que même des parents peu attentifs ou des nourrices peu éduquées feraient le diagnostic. Ce n'est pas le cas pour le bébé qui est à côté, qui lui aussi est en train de criser quand on fait un bouger, on se rend compte qu'il est en état de mal. C'est un tout petit bébé. On a quelques mouvements de bouche qu'on peut reproduire par le... On voit que ce n'est quand même pas tout à fait normal, mais ça explique le retard diagnostique qu'il peut y avoir chez ces bébé. Donc, les conséquences de l'épilepsie, elles surviennent d'emblée quand on a un malaise, une perte de conscience. L'épilepsie est facilement négligée chez le bébé de nourrissons. On peut avoir, comme je viens de le montrer, un état de mal sans qu'il y ait de convulsions visibles. Et c'est la cause d'un retard de prise en charge, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique. Donc, il y a l'excite de toxicité dont on a parlé qui aboutit au Big Black Brain. Et une crise avant trois mois, ça nécessite de prendre en charge comme un état de mal. Si on n'arrive pas à faire céder les crises, voilà le résultat. Un enfant qui, il y a 12 heures, avait un cerveau qui était relativement préservé, apparemment, bien qu'on note une dédifférenciation grise-blonde dans les régions postérieures. Au bout de 20 jours, on a le résultat de cette épilepsie qui va entraîner une mort neuronale très diffuse avec des séquelles majeures ou un décès. Les hémorragies rétiniennes, maintenant. Donc, les hémorragies rétiniennes, c'est un élément capital du diagnostic de sang de Bessecoué. C'est extrêmement discriminant entre un trauma accidentel et un trauma par maltraitant. Le fond d'œil, il doit être systématique, précoce, répété et quantifié. Donc là, on a des illustrations de la classification de Sabine de Fort-Dellem. On peut avoir des hémorragies en flamèche qui sont très limitées, qui peuvent survenir dans un contexte non traumatique, en cas d'HTIC, par exemple. En général, il y a un œdème papillaire. Les perles jacobines, elles sont traumatiques, elles sont précoces et elles peuvent se voir dans certains traumas accidentels. Elles ne sont pas spécifiques. Par contre, dans le grade 3, quand on a un semi d'hémorragie jusqu'en périphérie de la rétine ou bien un décollement avec des bulles, à moins qu'il y ait un impact direct sur le globe qui laisse des traces qui ne sont pas sans ambiguïté, s'il n'y a pas de signe d'impact, c'est un traumatisme par maltraitance, par un certain nombre de baisse de coulure. C'est vraiment tout à fait spécifique. Comme on l'a montré dans un article en 2010, en comparant les traumas accidentels avec témoins, avec les maltraitances, avec aveu. Et puis, le fond d'œil est bien sûr complété par l'OCT, Optical Cohérence Tomographie, qui montre des images de bulles tout à fait spectaculaires, comme on voit ici. Alors, ces hémorragies rétiniennes, comme j'ai dit, il faut que le fond d'œil soit précoce. Les bulles, elles apparaissent précocement. Les taches peuvent disparaître rapidement, alors que les hémorragies en dôme peuvent persister pendant plusieurs semaines ou moins. Et ici, on a une succession de fond d'œil HSBB qui a été vue le 22 avril avec des perles jacobines très détendues, donc des outils qui étaient assez clairs. On voit que le 24 avril, ça s'était déjà bien nettoyé en deux jours. Et le 27 avril, on ne voit presque plus rien. ça veut dire que le fond d'œil doit être fait de façon urgente. Il doit être fait par quelqu'un de compétent, d'informé, de motivé. Et puis, ça nous donne également un élément de datation, parce que si on voit des hémorragies de tous types, ça veut dire que le fond d'œil est fait précocement après le traumatisme, alors que si on ne voit plus que des dômes de décollement de rétines, ça veut dire que les hémorragies se sont déjà résorbées concernant les grades 1 et 2. Les autres éléments du diagnostic, nous avons des lésions rachidiennes. Comme je l'ai dit dans le volet précédent, le rachid est souple, la tête est lourde. On peut avoir des tassements vertébraux, notamment au niveau lombaire, un tassement cunéiforme, qui peut être aussi en rapport avec un état carentiel, dans un contexte de négligence. On peut avoir un hématome épidural spinal, donc c'est important de faire une grène crânio-spinale chez les enfants. Et puis, ces lésions peuvent aboutir à des conséquences graves sur le point neurologique avec une apnée, une asphyxie qui va contribuer au big black brain. Et puis, on peut avoir des lésions de dislocation spinale, comme on voit ici, mais dans le cadre d'un traumatisme violent par un syndrome de Silverman et non pas un syndrome de décembre. Les autres lésions qu'on va rencontrer, on peut rencontrer des fractures de côte lorsqu'il s'agit d'un enfant qui a été tenu par le thorax, une avulsion du périoste au niveau des os longs lorsque l'enfant a été tenu par ses membres. On peut voir un hématome de la ganglionaire optique, mais là, c'est un délustique d'autopsie. Sur le plan clinique, on voit juste que l'enfant ne voit pas bien et puis c'est des secouements tellement graves qu'on aboutit à l'autopsie. À l'IRM, on ne peut quasiment pas voir ces lésions. Il faut chercher des lésions d'impact crânien qui vont savoir si ça peut correspondre à un trauma accidentel, mais qui se rencontrent dans le check-in impact. On a typiquement des lésions postérieures au niveau de la partie postérieure du crâne. On cherche d'autres lésions traumatiques, ce qui voudrait dire qu'il s'agit en fait d'un silverman qui peut être associé au bébé secoué. On va chercher des signes de négligence. On s'intéresse au carnet de santé, les vaccinations, on voit son hygiène, si on cherche des signes de carence. On s'intéresse aussi à la fratrie parce que les autres enfants qui sont à la maison sont à risque. Et puis, le contexte médico-social, l'enquête doit être faite par l'assistante sociale. On recherche des éléments objectifs et notamment dans les antécédents de l'enfant, dans le contexte familial, on va rechercher ces éléments qui peuvent être des facteurs de risque de maltraitance. Il ne s'agit pas de faire du délit de salueux, mais il s'agit tout simplement de recueillir les éléments médico-sociaux du dossier médical. Le diagnostic différentiel, il doit être extrêmement rigoureux en pensant toujours, comme je l'ai dit dans la traduction, au fait que le dossier va aller sur le bureau du juge et que donc les éléments doivent être particulièrement clairs, nets et précis. Les traumas accidentelles, c'est le principal diagnostic différentiel du sang-mébé secoué. On a une histoire traumatique qui est cohérente, constante. Il peut y avoir eu des témoins quand il s'agit d'un AVP. Ici, on a un bébé qui a fait un hématome sous lural qui est survenu dans cette boucette. Alors, il était dans sa voiture, donc on voit dans l'épargne de sa voiture ce qui était le siège de l'enfant qui lui a sauvé la vie malgré tout. Et puis, on a une cohérence entre l'âge de l'enfant et le mécanisme, entre le mécanisme allégué et les lésions constatées, et puis entre l'âge des lésions et la date du trauma. Donc, ces trois éléments sont très importants pour voir si l'histoire clinique est parfaitement cohérente avec les lésions qu'on constate. Un enfant qui marche, il peut avoir des lésions d'âge différentes parce qu'il apprend à marcher et qu'il tombe de façon répétée, donc s'il a des bleus, ça n'a rien étonnant. Par contre, tomber de sa hauteur, ça ne va pas entraîner un hématome sous lural ni des hémorragies rétiniennes. On estime qu'une chute de 30 cm, ça peut être grave, voire même fatal, parce que ça peut produire une fracture et un hématome extra-dural, mais ça ne va jamais produire un hématome sous lural ni des hémorragies rétiniennes. Quand on voit des hémorragies rétiniennes, ça peut correspondre à un mécanique de trauma, mais il s'agit d'un trauma violent. Ça se voit dans des fenestrations, dans des accidents de voie publique. Et donc, quand on raconte qu'un enfant est tombé du lit de ses parents et qu'il y a des hémorragies rétiniennes, ça ne colle absolument pas. Maintenant, les lésions qu'on constate. On constate des lésions intracrâniennes. Bien sûr, on peut voir un hématome qui ressemble à ce qu'on veut dans son nul de secouer parce qu'au même âge, on peut avoir des lésions qui se ressemblent. Ce qui va faire la différence, c'est des lésions des enveloppes, notamment une fracture, un hématome sous-galéale ou sous-périosté, comme on voit ici. Là, il y a une fracture. Et puis, on peut voir des lésions de densité différente, mais bien sûr, ça correspond à une contusion hémorragique. C'est des signes d'un impact récent. En plus, ici, il y a des hématomes sous-clutanés qui sont tout à fait visibles. Donc, on a un tableau radioclinique qui est totalement différent. Et puis, ce qui est également classique, c'est de dire que l'hématome sous-temporal, c'est en faveur d'un traumatisme par maltraitance. Non, ça se voit dans des traumas du nourrisson et en particulier dans les traumatismes obsétriques. Et puis, les hémorragies réciniennes, comme je l'ai dit, ça correspond. On peut avoir des hémorragies minimes dans des traumas accidentels à haute célérité, mais jamais des hémorragies diffuses. Donc, vraiment, c'est très important d'examiner l'enfant, de tenir compte des signes d'impact à la fois cliniquement et radiologiquement. Et puis, il y a des lésions non-traumatiques. Ici, les classiques tâches mongoliques qui ne sont pas des bleus. Ici, ça ressemble très fort à un bleu, mais c'est une anomalie veineuse. Ici, on a un épanchement sous-dural, mais c'est lié à une micro-polygérie. Donc, c'est malformatif. Ici, on a un saignement cisternal avec un petit peu de sang dans le ventricule. En fait, il s'agit d'une rupture d'anévrisme. C'est exceptionnel chez le nourrisson, mais si on n'y pense pas, on ne fera jamais le diagnostic. Ici, on a un saignement méningé avec également une dilatation des veines cérébrales internes qui correspond à une thrombophlébite. Ici, une hémorragie ventriculaire et cérébrale qui correspond à une rupture de malformation artérieux veineuse chez un bébé de 6 mois. C'est exceptionnel que ça arrive chez des bébés, mais c'est possible. Ici, on a des lésions diffuses parce qu'il s'agit d'une cavernomatose. Et ici, on a ce bébé qui a un épanchement sous le cuir chevelu. On voit que c'est liquidien. Il dort. Et puis, quand il ne dort pas, on voit qu'il n'arrête pas de bouger. En fait, ça correspond à un décollement sous-galéal, un épanchement sous-galéal lié au mouvement du crâne contre la litterie qui est ce qui était appelé le crâne savenette par mon maître M. Dédard. Maintenant, les causes médicales de saignement intracrânien. On peut avoir la maladie de Villebrand, l'hémophilie, le déficit en vitamine K, la thrombocytopénie. Ça, le bilan standard aux urgences nous donne le diagnostic immédiatement. On peut avoir des anomalies comme le centre de Wiscott-Haldriss avec une pathologie des plaquettes. Ça, au fond d'œil, on a un aspect qui est typique. Le déficit en acides gras à chaîne courte, l'acidurie glutarique, l'acidurie méthymélonique, tout ça, on le diagnostique sur le bilan standard qu'on fait dans le cadre du diagnostic de B. Dédard. et puis, il y a différentes pathologies, maladie de Lopstein qui peut donner un hématome sous-dural ainsi que des fractures osseuses, la polykystodrénale, le traitement par Révacio, le traitement par Révérolimus, tout ça, ce sont des choses qu'on connaît d'après le contexte. Ça n'est pas découvert devant un hématome sous-dural. Donc, on fait très facilement tous ces diagnostics. Après, les fractures pathologiques, est-ce que ça correspond à des os fragiles ? La maladie de Lopstein, il y a des déformations osseuses, il y a des anomalies osseuses qui sont caractéristiques. Donc, ce n'est pas n'importe quelle fracture. Il y a des ostéogénésies imperfecta qui peuvent donner des fractures là aussi. On a des anomalies osseuses diverses. On n'a typiquement pas d'hématomes sous-dural, encore moins d'hémorragie rétinienne. Et puis, les différents racitis vitamino-résistants à distinguer de la carence en vitamine D par négligence. Donc, tous ces diagnostics sont faits en général avant qu'on se pose la question d'un traumatisme non-accidentel et le diagnostic est fait par le contexte. C'est vraiment un autre contexte diagnostique. Donc, en conclusion, le diagnostic du sang de l'EVS-Coué, c'est un diagnostic qui est lourd, qui nécessite d'être extrêmement rigoureux en analysant précisément chaque élément positif et chaque élément négatif. et c'est une urgence parce que l'enfant, s'il n'est pas hospitalisé, il reste à risque de mourir. S'il est hospitalisé, c'est sa fratrie qu'il peut prendre ou les autres enfants qui sont pris en charge chez l'assistante maternelle. C'est également une urgence thérapeutique. Il faut hospitaliser l'enfant en réanimation s'il fait des crises pour traiter l'hypertension antracrânienne. Malgré tout, le diagnostic, en règle générale, il est rapide, il est aisé et il y a de très rares cas qu'on ne peut pas résoudre. En conclusion, je voudrais aussi insister sur le rôle du neurochirurgien qui est souvent en première ligne pour le diagnostic du syndrome Bessoukoué. Il doit savoir évaluer la gravité et savoir à quel moment on a besoin du réanimateur, du neurologue, du médecin rééducateur. Il faut connaître, il faut qu'il fasse partager sa connaissance de la pathologie traumatique, une personne mieux que le neurochirurgien ne connaît les traumas crâniens, de la pathologie hydraulique, là aussi, c'est une spécificité de la neurochirurgie, en particulier pédiatrique, et des différents diagnostics différentiels. Donc, l'expertise neurochirurgicale, il faut la faire connaître, il faut la valoriser. Voilà. J'en ai terminé avec ce deuxième volet et nous étudierons plus tard le troisième volet qui concerne le traitement. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez retrouver d'autres informations sur le site Armerance ou visionner d'autres cours en ligne sur YouTube. Et vous pouvez encore vous inscrire pour la réunion de l'association Les mots, les mots pour le dire concernant les outils de la prévention du salon de l'EU. Je vous remercie de votre attention. Merci.